Cet excellent chrono de Charles Caudrelier au Cap Léouine il dit une chose surtout c'est que il dit que les bateaux sont hyper performants parce qu'on est quand même parti sur des bases relativement lentes, l'Atlantique Nord a été très lent, ils ont passé l'équateur dans un temps qui n'est pas incroyable mais derrière ça s'est bien accéléré et du coup il fait un super temps, déjà il a des très bonnes conditions météo entre l'équateur et le Cap de Bonne Espérance où il fait un super temps, déjà un temps record et de nouveau des très bonnes conditions entre le Cap de Bonne Espérance et le Cap Léouine où là effectivement il fait un super temps. Ça sera pas mal, il y a un océan indien qui était correct puisque j'ai pas eu trop de mauvais temps, juste là un petit peu de mer, à l'âge 5-6 mètres de mer et 30-35 nœuds de vent. Donc on calme le jeu, l'objectif c'est d'amener ce bateau en bonne santé au Cap Horn. Donc on peut vraiment pas estimer qu'il a d'ores et déjà gagné. Il va se passer beaucoup de choses, on voit que sur la première partie de course il s'est passé beaucoup de choses, notamment des soucis techniques pour la plupart des autres concurrents. En termes de météo il y a encore beaucoup de choses à venir, il y a tout l'océan Pacifique à traverser, il y a le passage du Cap Horn où la porte est très étroite entre la zone des glaces interdites et le Cap Horn. Ça veut dire que si les conditions sont pas pratiquables parce que trop de vent ou parce qu'il y a un anticyclone au milieu de l'Arc, qui est assez rare là-bas, mais ça pourrait arriver, et bien tout de suite les écarts pourraient se réduire. Et pareil sur la remontée de l'Atlantique Sud, il peut y avoir des conditions très défavorables, donc je pense que la course est loin d'être jouée. Les réparations vont prendre du temps, ils estiment à trois semaines je crois de réparation. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de composites, de carbone, les équipes sont super compétentes et ils sont à peu près capables de tout réparer. La question sera de savoir si Tom et son équipe ont envie de repartir dans les mers du Sud, dans un mode qui sera plus aussi compétitif parce qu'il sera certainement loin derrière les autres concurrents. Je pense qu'aujourd'hui, pour le moment, personne n'a annoncé encore qu'il ne repartirait pas. La question se pose vraiment pour Tom Laperche, mais je pense qu'Anthony Marchand et Éric Perron ont clairement l'intention de repartir en course. Donc, la course bat son plein. Les trois premiers concurrents sont à des distances importantes les uns des autres, mais qui ne sont pas, je pense, rédhibitoires. Et comme je le disais, le Cap de Bonne Espérance, ce n'est même pas la moitié de la course encore. Donc, il va se passer encore plein de choses et j'ai très bon espoir qu'il y ait encore cinq bateaux en course dans les semaines qui viennent. Et j'espère à l'arrivée à Brest. Sous-titrage ST' 501